Musique de générique 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 J'ai privilégié qu'elle ait mis sa dé-au-yardise au service pour aider mon plaisir aujourd'hui. Ah, j'ai deux fois clair. Même si j'ai un peu du mal à y croire, à croire qu'elle est parvenue à diminuer ses places, Pierre me donne une bourrée dans sa salle sur son siège, presque au premier rang à côté de la scène. Pas à l'aide d'une baguette de ma gestion et là sinon j'aurais demandé carrément plus. J'ai juste mis mon réveil une nuit à ton insu et il y a bien des mois de cela pour me battre à décrocher des tickets le jour de la vente. On savait déjà qu'on avait été prises pour notre échange à Séoul, donc qu'on serait sur place au moment du concert. Alors je me suis dit que j'allais faire un cadeau surprise à notre petite Saiba en plus de côté sur Star. Comme ça, pas besoin de choisir entre tes deux groupes préférés, tu peux profiter des deux. Le plus dur ça a été de me taire pendant tous ces mois, tu n'imagines pas le seul contrôle qu'il m'a fallu. Mon sourire va jusqu'à mes oreilles, je sens toucher par son attention. J'ai la meilleure des coups et pas de doute là-dessus. Ça a été clair, me fait un câlin chaleureux mais toujours presque entre ses bras. Et la meilleure en prime, double dose de bonheur dans mon mètre 62. Tout en riant toujours, le cœur gonflet de reconnaissance, d'affection, d'émotion, si j'aime assez au prix des... Là, la place est évidemment moins exceptionnelle que l'espace VIP du concert de Star Star mais néanmoins excellent. D'ici nous avons une vue dégagée sur l'ensemble de la scène, pont transparent qui plonge dans le public en prime. Nous sommes également tout près, séparés d'elle seulement par deux rangées et deux fans devant nous. Je me sens très excitée. C'est vraiment fou d'être ici après avoir été au concert de Star Star il y a quelques semaines. Je vais voir mon autre groupe préféré en direct et tout près pendant deux heures. Tout mes rires se réalisent coup sur coup. Et peut-être que ce n'est que le début ? Pourquoi tu dis ça ? Eh bien, je ne sais pas. Est-ce que tu as ta fille cousine à tes côtés pour t'aider à ce que ce soit le cas ? Parce que tu es jeune, à la vie devant toi, ainsi que toutes les clés de ton avenir en main pour le rendre le plus beau possible. Mais on ne va pas philosopher ce soir. On a mis à faire, genre, contempler 21st zone. C'est assez sûr. Claire m'attrape et tout à coup le bras interrompt en discussion. C'est Sora là-bas, non ? Je suis la direction de son regard et aperçoit en effet la chanteuse aux cheveux blonds platine. Elle se trouve au premier rang, de l'autre côté de la parcelle qui coupe le carré d'or en deux. Je me souviens qu'au concert de Star Star, elle est accompagnée par le manager de Team Tufour Zoom. Je ne vois cependant le manager qui est nulle part auprès d'elle aujourd'hui. Je ne sais pas parce qu'elle doit être en coulisse avec le groupe. Elle fait partie d'OP, pas de... Attends. S... Y... W... Pourtant... S... Y... W... W... On a dit qu'il avait un D&D entre... Enfin les choses de... De diverses jours, non ? C'est ce que j'ai déjà lu ici et là, oui, tu as raison. Donc pas besoin de se faire des films. Surtout que si elle avait une élocation, elle ne se montrerait sûrement pas en fin de lumière. Ce n'est pas dénué de logique, on ne sait pas jamais, pour vous de vous le plus. Sura passait pendant très vite au dernier plan de mes préoccupations. Autour de nous, les semmers cassés toutes vêtues de bleu-azur comme moi commencent à en effet à crier. Elles agitent leur laïstique turquoise avec passion au-dessus d'elles. Et sans prévenir, les lumières s'éteignent d'un seul coup. L'air vibre de hurlements et d'émotions avec tant d'intensité que je suis sûre que cela se ressent dans les coulisses. Je me demande si ce concert va ressembler à celui de Surstar ou s'il y aura beaucoup de différence. Je grappille à un début de réponse très vite lorsque les premiers beats de la musique se font entendre dans les ouvres par l'heure. Comme aux choses de Surstar, ce sont les écrans géants du deux côtés de la scène qui se ruinent là-bas. Mais ici, on n'a pas des toiles qui traversent le ciel. Sur une musique sans paroles, dont le rint se... L'ensemble ma... 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 Le temps et la hâte des fans. Les soulettes des quatre membres apparaissent successivement, puis ensemble, sans que l'on puisse distinguer leurs traits. Cela n'empêche pas le public de crier les noms des idols à pleins poumons tandis que les silhouettes apparaissent, disparaissent encore. Le rint d'abord, traînant de la musique, monte crescendo et c'est presque une torture pour les nerfs. La passage s'encombe dans la... dans la vaste salle. Enfin, les écrans s'éteignent brusquement, puis se rallument dans une explosion de lumière. Celle-ci tombe depuis le plafond comme un rideau incandescent devant la scène. Des notes bien connues résonnent ensuite à la pleuvante voix de l'auditoire. Le début de Why Don't We Go, la chanson rythmée qui va ouvrir le spectacle. Déjà envie de battre de pied à mesure, ici. Fid de trucs pour mon visage pour mes yeux je veux dire privilégiens parce que c'était un leader de 21st June jaillit sur la scène et commence à chanter au milieu des acclamations les calmeurs portent l'émotion l'excitation et la joie de débrider claire m'attrape le poignet et crie elle aussi dans mon oreille d'un ton amusé wow si le concert est diffusé à la télévision le comité de censure va s'entrongler en voyant cette découpe et il est vrai que kyong won cultive généralement un look sexy à coups de pantalon ultra moulant et de haut fait de triples de tissus c'est toutefois pas trop mon genre je trouve ça d'ailleurs parce que c'est ce aniel en fait pardon mais je sais pas allez mettons ça pour le kiff ok c'est déçu c'est pas grave j'avale ma salue vers le suivant des yeux sur les planches je pense qu'il y aura un truc pour avoir chacun en fait les cheveux orange de kyong won au flambeau et sous les lumières directe des projecteurs il y a une présence sur scène qui n'a rien à envier à celle de jia autant qu'il est seul pour tout le premier couplet du coin de l'oeil je vois saura lui faire un petit signe et un sorti d'un sourire depuis sa place oh trop cute est-ce que ça serait pour lui qu'elle est venue alors c'est quoi cette parfaitement à l'aise face à l'auditoire le leader de 23rd June occupe l'espace en attendant que les amis viennent le rejoindre ceci ne tente pas que lorsque kyong won se tait après la dernière ligne du couplet oh il est en roi avec paris sun ki le main kai et le main danseur du groupe fait son entrée en scène comme un gymnaste au sol j'avais déjà vu des vidéos lu sur internet que l'enchaînement il proposait dans cette diagonale spectaculaire mais le voir en vrai est encore plus impressionnant alors qu'il traverse la scène de figure en figure sans aucune pause on date fixe la carrière salto arrière groupée ou sous de l'ange sous de main double salto avant au fur et à mesure et au fur et à mesure qu'il les effectue je les ingrènes mentalement souvenir des moments ébahissent devant mon ordinateur appareil la musique est à peine audible sous l'écrit et les applaudissements fervents publics sans répit et sens essoufflant sun ki commence à ensuite à chanter mêlant sa voix à celle de son milieu pour le refrain il irradie de la lumière et de joie et comme son nom sunshine le veut il éclabousse scène et par terre des rayons le refrain finit c'est Eliane qui apparaît bon ça c'est celui qu'on a vu au chapitre 1 le main vocaliste américano-coréen aux vrais yeux bleus qui fascine ses fans donc kyung one et ceux qui se taisent pour le laisser interpréter le couplet seul les séances tombent également sur la salle et les sommers écoutent religieusement la voix qui s'élève les garçons les garçons les garçons reprennent le refrain à trois laissant parfois des blancs pour que les fans chantent des les mots à la fin de leur phrase oh j'adore ça et il ya un étonnant pas dedans sous ce morceau sun ki bondi avec grâce m'à côté à l'autre de la scène mais sans choré d'un film c'est presque original oula le refrain est terminé attendez je veux un truc au cas où le refrain est terminé les transateurs se tournent vers la sortie des coulisses je sais que Wojahe va apprendre une variation attendez moi je veux pas louper de trucs puisqu'il manque lui ça va faire tellement étrange d'après l'avoir vu réservé silencieux sur les bancs de la fac le temps de cligner des yeux les et le visuels de 10 se matérialise lui aussi sur la scène il est debout dans le cercle dans un cercle de lumière qui fait scintiller la pointe de ses mèches argentées son violon électrique et au design moderne épuré et translucide et calé contre sa clavicule il tient son archet de la main droite je sais pourtant je sais pourtant maintenant que de la fac qui est gaucher et j'admire autant plus sa prouesse autour de moi tout n'est plus que tonnerre des cris sur aigu et l'émotion sur retenue le fer se bouche les oreilles en riant la salure le nom de Wojahe comme si la fin du monde était arrivé et qu'ils devaient tous nous sauver c'est lui le préféré du public et l'onde d'adoration qui émane de l'auditoire ne peut que l'atteindre je remarque alors que la musique a été mise en pause on n'entend plus rien en provenance de haut par neuf Wojahe sourire d'un sourire de milieu est fermé faut transmettre en grand sur les écrans géants je reconnais le Wojahe que j'admire depuis que j'ai grandi le groupe en France mais difficilement le Wojahe du cours à l'air s'estime les vivettes s'ensifient encore avec passion et ceux qui un peu plus loin rient de bon coeur au moins il ne semble-t-il pas jaloux de l'attention qu'une autorité des fans porte à ce collègue Wojahe lève tout à coup la main et tient la souffle aussitôt le silence se fait totalement la salle tous les somers retiennent leur souffle 15 000 personnes suspendues au fil d'un geste Wojahe dirige ses milliers de coeurs un mouvement de doigts j'ai moi aussi l'émotion au bord des lèvres la portine presque serrée et en alternant à la suite des événements Wojahe sourit encore alors qu'il pose la mèche de son marché sur les cordes du son violon électrique l'instrument accompagne la voix aérienne du visuel sur le bridge le groupe quanti reprend ensuite le refrain en coeur et en harmonie parfaitement maîtrisée à l'issue de la chanson les applaudissements tonnent et les spots s'emballent une jeune fille du staff a court rechercher le violon de Wojahe tandis que les 4 garçons se mettent en ligne sur la scène les saluts du public disent quelques mots que je ne comprends pas toujours dans l'euphorie du premier morceau et c'est reparti avec ma chanson préférée ils enchaînent avec One Day qui comporte une chorégraphie synchronisée très exigeante c'est Junki qui l'amène sans le moindre effort suivi au millimètre pas faire d'amis et gance différemment de Jimmy qui lui se meut comme un oiseau là où Suki est en rebond gracieux je crois que je vais mettre ça pour avoir le truc mais en vrai Jimmy est maillarde je préfère le style vivre de Selki voilà c'est ça en vrai je préfère mon petit euh a beautiful summer day c'est trop mignon les morceaux se suivent entre rind qui donne envie de bouger de chanter à toute tête lors des franchants et balade qui tire presque des larmes à dedans les émotions sont... exacerdées d'être là et de les entendre de mes propres oreilles comme surstar 21st June a interagé beaucoup avec son public lors des intermédiais et ils font aussi chacun en solo durant lequel Wu Jai joue du violon électrique avec virtuosité certaines de leurs chorégraphies sont beaucoup plus osées voire sexualisées que celles de surstar ça me fascine j'ai rien je sais pas ils font pas mal de mouvements de bassin subjetifs sur la parcelle transparente qui traverse le carré d'or il y a eu dix mille malaise ce jour-là nous sommes donc au premier le je pourrais les admirer c'est la fin encore grimper la température dans celle de dans la salle mais subjuguée je ne pense qu'à dégainer mon mini ventilateur ce restait la bouche bée les yeux immenses en t'entendant tant bien que mal de déglutif Wu Jai va parfois encore plus loin que les autres entre les baisers qu'il envoie aux jeunes filles au pied de la parcelle pas serelle pardon Oupsi quel contraste avec le second ultra réservé qui s'assied toujours dans un coin de la classe et ne parle à personne la mise en scène du concert n'est pas contre n'entre pas aussi l'ambuleuse que celle des sortas il y a moins d'effets spéciaux moins de pyrotechnique moins de grands spectacles on dirait que tout repose sur les membres eux-mêmes peut-être leur agence n'est-elle pas le but du doper ? merci à toutes et à tous de nous avoir accompagnés tous le long de notre tournée les quatre garçons sont revenus sur scène après une courte pause au cours de laquelle ils se sont changés ils portent à présent tous un t-shirt bleu ciel avec le logo du club similaires à ce que les fans peuvent acheter dans leur store officiel ils se tiennent au bord de scène puisque presque sur notre nez à Claire et moi nous serons bientôt de retour avec notre prochain album et nous espérons que vous lui ferez bonne accueil aussi ils se retrouvent en même temps en fait à propos de ça on va vous faire une révélation rien qu'à vous ce qui se tourne à ses amis je peux leur dire ? et je me demande si ceci a été prévu et répété ou si c'est une décision spontanée des danseurs c'est quoi 15 000 personnes ? alors voilà notre prochain album s'appellera Androids ce sera aussi le concept de l'album ok c'est tellement pas répété tout un concept Kyungwan remplace les messes oranges derrière son oreille dont son père signe d'arca de bruit au-dessus de son oeil en tout cas on a hâte de vous faire découvrir ça et d'avoir votre avis dessus mais pour l'heure nous avons déjà vous nous nous devons déjà vous dire au revoir avec une dernière chanson j'ai loupé deux idées les quatre coins de la salle et ses mœurs font entendre leur tristesse que le concert soit déjà terminé moi aussi j'aurais voulu que ça dure ah ou pas oh ils sont trop mignons attendez il y en a encore deux bah ça doit être les deux autres ils sont trop cute Eliane fait signe au public en souriant de si près je distingue très bien ses tatouages ancrés sur la face interne de ses poignées des lignes électrocardiogrammes des lignes d'un cœur qui bat oh j'ai un peu trop pressé oh ils sont ah voilà nous avons terminé avec way to me en violon voix c'est drôle vous ne trouvez pas qu'elle aime chanter à ma mange sur ce morceau ? tout le monde crie son insensément à plein poumon ce qui rit en tapotant l'épaule du chanteur il manque plus qu'une illustration de Woojahe ce dernier passe une main presque embarrassée sur son front Woojahe qui porte par-dessus son t-shirt un gilet fin noir aux manches kimono relève son violon élève son violon oups nous vous laissons ses notes en espérant que vous nous garderez dans votre cœur jusqu'à notre comeback en début d'année en ce qui nous concerne nous sommes jamais sans vous vous êtes tout le temps dans vos pensées et vous guidez chacun de nos pas les applaudissements nourris l'aventure de 24 June est la nôtre bien sûr mais tout autant la vôtre merci et à bientôt c'est pas Woojahe Kyung Won et Eliane tendent les mains les doigts forment des cœurs à la coréenne Seung Gi souffre des baisers vers les gradins Woojahe vers le parterre sinon les yeux gris du visuel croisent les miens hein il me semble voir son visage très saillé presque imperceptivement je rougis non je peux pas bah c'est sûr je ne pourrai plus faire que je suis une fan quand je le croisais à la fin attendez moi je veux j'ai dû rêver j'ai pas toutes les minus ça doit être la première fois je crois que quelqu'un dans le même cours le que lui vient de ses concerts ah bah non c'est ça ? j'espère au moins que ne pas le faire fuir qu'il ne demanderait pas à changer des groupes de travail le groupe entame alors la de ses dernières chansons du show et tout le monde les écoute sans plus rien dire autour de moi les yeux des Summers sont brillants de larmes ou des étoiles et qui excite presque les lights toute la salle est transportée elles chavirent au fur et à mesure des notes qui coulent dans le ciel azuré des 24 heures de ok je dis ça je t'inquiète à moi il est utilisé par le bureau de Rujaï hi hi oh ils sont trop mignons ils sont trop mignons c'est trop mignons voilà je suis lorsque les lumières se rallument dans la salle j'ai à peine remarqué que les garçons ne sont plus là j'ai l'impression de sortir d'une sorte de tranche allo la terre a sailloua oui oui alors Verdi ? c'était super quel grand moment après qu'on sort de ce retard mais Claire n'écoute déjà plus ce que je lui raconte à la place elle agite le bras avec un grand sourire bonsoir je me retombe pour voir Sora au milieu de garde du corps de l'autre côté de la parcelle de la passerelle je lui fais un petit scie en retour bonsoir elle est toujours aussi jolie oh c'est drôle parce qu'elle disait qu'elle était petite mais bon elle est plus grande que moi ah vous vous souvenez de nous ? oui Biol à l'aéroport la manager de la Zenfan lui dit quelque chose à l'oreille et il saura au flat excusez-moi je dois filer dans les coulisses maintenant oh est-ce qu'on pourrait venir avec vous pour se déliciter groupe ? t'es faute ? vous savez qu'on est un peu de la maison j'étais bien vide en entendant cela c'est sûr que Sora va nous prendre pour des faules et seul coeur son staff va nous envoyer bouler parfois j'aimerais que ma cousine ait un peu plus de sens de philosophie en fait je sais pas je pense que c'est sûr j'ai envie de creuser une galerie sous mon siège avant qu'on nous catalogue comme des malades je reste malgré tout sur le point de la réponse je ne peux pas lutter non plus contre mon côté qui espère toujours même l'impossible Sora hésite et change quelques mots avec sa manager eh bien je suppose que ça ne poserait pas de problème pour quelques minutes ? quoi ? complètement sidéré je laisse Claire ramasser de mon sac et prendre ma main et m'entraîner vers Sora comme à l'aéroport nous nous retrouvons dans le cercle des agents de sécurité comme à l'aéroport aussi comme à l'aéroport aussi j'ai remarqué des fans qui sortent de leur plateforme pour nous prendre en photo je pense que j'ai l'impression de jouer avec le feu comme si ce n'était pas assez d'avoir Monsieur Tchou à nos basques depuis le limpo à la suite du staff de Sora nous nous dirigeons vers une porte du service nous nous retrouvons dans les couloirs et enfin dans les loges ça va être trop bizarre Claire en plus j'aime toujours mes doigts dans sa poignée décédée dans sa poignée décédée je ne peux pas dire c'est qui elle ? nous tombons d'abord sur des sur Kyong One je me souviens bien c'était le mec aux cheveux orange parce que je ne sais pas leur nom de scène il n'a pas encore enfin c'est deux du coup il n'a pas encore enlevé son maquillage je suis coincé entre le fond de teint épais et l'ail d'un mur très noir sous ses yeux euh... bonsoir j'ai un regard interrogateur à Sora à côté de moi des membres de la famille de Colin Quack je l'ai rencontré l'autre jour et puis ici elle voulait vous féliciter pour le show oh ! d'accord bien sûr Kyong One Renu Sugi charmeur et très assuré en vrai elle a fait ça juste pour qu'on soit en mode oui alors euh... il a beaucoup de présence de charisme c'est très gentil à vous je suis ravie que vous ayez apprécié notre performance et se tourne ensuite euh... à demi par dessus son monton sunshine ok donc c'est sunshine il y a juste celui-là que je ne sais pas c'est possible Oups oui ? oh encore quelque chose peut-être que c'est euh... d'accord le Man Dancer accourt et enlace son amie tout en nous observant de ses yeux noirs et pétillants salut vous avez gagné un prix vite que je ne savais pas qu'il y en avait pour le concert de ce soir non elles sont de la famille de Colin Quack et de Sir Star saura les amener pour qu'elles puissent nous parler ah ok vous avez aimé le concert alors je suppose sinon vous ne serez pas ici vous n'avez pas l'air d'avoir votre... votre cajou de tomate avec vous oh oui c'était très bien j'opine du bonnet pour encherir même si je préfère fortement tout ce... forcément tout ce que fait mon frère et la royauté familiale oublie... oublie... ce qui ne se dépare pas de son grand sourire aux commentaires de ma cousine n'est pas de frère ni soeur mais je comprends très bien Colin a de la chance vous voulez voir aussi Eliane ou Woojaye ? Woojaye va être en mode... ah ! qu'est ce que vous foutez là ? Claire me lance un petit coup d'oeil hum... je sais pas ? ça ne risque pas de les déranger oh non ils doivent être encore en train... ils ne doivent pas encore être... ils ne doivent pas encore s'être déshabillés c'est toujours aussi chouette d'entendre qu'on aime notre travail je file les cerci c'est qu'ils bondient vers les profondeurs des loges alors que Kiongou Hwan entame une conversation sur les banalités avec Sora il ne faut qu'une minute au main answer pour revenir tenant les deux membres du groupe par la main bonsoir imaginez il nous reconnait Hélène pose ses yeux bleus sur nous et j'imagine que celui-ci elle lui a déjà expliqué fin ici bravo pour votre magnifique performance le chanteur nous sourit poliment par-dessus son masque du fatigu si gentil d'être venu jusqu'ici pour nous dire ça à côté de lui vous diriez pas résisté comme s'il ne savait pas comment réagir face à nous sur Claire a fait coucou il se passe un instant il a à nouveau l'air de l'étudiant très discret et un peu chez l'université à ma grande surprise il reprend très vite son expression et son disance de star ouh il laisse la main de ce qui et se pense vers Claire et moi entre Claire et moi il est il est il se penche entre Claire et moi il est fleur presque nos joues des siennes merci et à très bientôt j'espère sa voix douce et susurrée est presque telle que de quelqu'un qui flirte oh mon dieu je suis clouée sur place aaaaaa pardon je rendrais vraiment une famille la voix sèche de quelqu'un d'autre agresse sous pendant mes oreilles le prénom de Woojai est prononcé comme un claquement de fouilles madure qui m'apparaît dans l'encadrement de la porte elle est très sévère pour ne pas dire mécontent Woojai nous fait un claudier à moitié contre alors que Kiongwan passe une main de ses cheveux de feu nous devons y aller merci encore pour vous pour votre soutien bonne soirée laissé mars un agent de la sécurité qui accompagne Sora tend le bras pour nous nous inviter à quitter les lieux au plus vite Claire et moi je ne sais pas j'ai l'esprit en ébullition tandis que nous quittons la salle pour aller prendre le métro et rentrer le lendemain j'ouvre des jetteries tôt le soleil commence à peine à filtrer machinallement je tends la main pour prendre mon téléphone et faire un petit tour sur les réseaux sociaux mes eaux sont encore à moitié collés par le sommet malgré tout ils s'ouvrent ils s'ouvrent d'un... hé ! ils s'ouvrent tout grand d'un seul coup lorsqu'ils s'accrochent à un cycle d'articles partagés sur twitter Colin Quack relit une partie de sa famille mon coeur se décroche et tombe à nouveau de mes talons tandis que la sueur froide doit s'installer mon épaule non si ça s'arrête là je pleure qu'est-ce que c'est que ça ? NON ! je sais pas combien de temps que je filme ok on va faire ça exceptionnellement je vais un peu voir ce que c'est et on s'arrêtera là mais c'est tout bon c'est pas... chapitre 12 sur le green je suis soudain bien réveillée un peu déboussolée par ce que je viens de voir hum je vais simplement parler de ma vie d'expat mon premier réflexe est d'aller lire l'article afin d'évaluer les dégâts je lis juste ça et après on s'arrêtera là Colin quoi qu'avec il pris la grosse tête le leader de surstar a honte de sa famille il est confidence émouvante d'une proche qu'il a refusé de voir durant des années mais de quoi je n'ai jamais dit ça ? s'il m'a même pas parlé de Colin du tout du tout de moi je ne comprends pas comment il a pu déduire que Colin avait honte de moi ou m'avait rejeté parce qu'il s'est dit que je ne pouvais rien le dire et que je ne fréquentais pas mon cousin ou a-t-il sauté sur le prétexte à pieds joints pour faire des choux gras et en plus il m'identifie clairement donc les garçons vont tout de suite savoir de qui ils parlent oh mon dieu je me sens tellement énervée à cause de tout si ce Colin sera peut-être fâché contre moi comment est-ce qu'on va démêler tout ça ? comment lui prouver ma bonne foi ? comment étrangler ce journaliste pour l'empêcher de continuer à dé... hâte d'éviter ces inepties je finis par sortir du lit d'un geste rageur et me dirige à grands pas vers le sun du coup on s'arrête là c'est horrible aaaah je suis énervée j'ai fait beaucoup de choses là mais... du coup on se retrouve dimanche pour la suite ça c'est horrible bye bye ensuite j'aime les narrower Sous-titrage ST' 501